bonjour à tous aujourd'hui on représente le nouveau lexus lbx en finition luxe donc nouveau fleuron de la marque lexus l'entrée de gamme avec un petit suv on peut voir donc juste de sortir et comme d'habitude on va démarrer un coffre rabattable 1 tiers de tiers comme on peut voir un grand volume de quoi changer avec le kitanski crevaison rien d'électrique sur cette entrée de gamme je pense qu'il y aura des coffres qui sont électriques et compagnie mais celui-là non c'est juste à l'ancienne la place à l'arrière avec la trappe à essence c'est une hybride non rechargeable de voir avec les prises d'air pour la batterie qui est dessous donc je fais un peu moins d'un mètre 80 mais bon du coup ça va j'ai de la place c'était moi qui conduisait devant donc ça reste un petit suv mais bon pour deux enfants sans aucun problème moi j'ai de la garde de la garde de l'espace libre au niveau de la tête également j'aime beaucoup ce cuir beige avec ce ciel de toit noir donc vous pouvez voir un peu c'est un intérêt révolutionnaire ici très simplement doit y avoir des options selon là vraiment je dis c'est la version luxe peut-être qu'on n'a pas toutes les options mais en tout cas le traitement est très magnifique avec du cuir surpiqué partout les bonnes enceintes des petits boutons pour et fermer les portes voilà donc parfait orange bouteille ici est ce que ce sera bas non voilà une petite banquette donc c'est un petit véhicule mais vraiment très sympathique avec les titres et d'ici finition le lexus le cuir magnifique on va passer devant fermé deux portes et l'excuseuse parfait bon temps hop le fameux lexus ici donc mon véhicule est vraiment tout neuf 1 il a 122 km merci lexus poitiers toyota sender tous alain poitiers de m'avoir prêté ce véhicule donc j'adore le nouveau rétroviseur sans bord magnifique la touche sos on va pas appuyer dessus voilà on a tout ici pareil là donc un véhicule vraiment de très très belle facture cette planche de bord aéré de quoi poser un gobelet ici avec les petites tétines pour le tenir le frein à main le frein à main excusez-moi et rnd classique levé éco levé éco et puis esp off voilà ici si on appuie la boîte à gants tous les papiers là du cuir ici c'est moelleux on peut voir un grand écran tactile j'aime beaucoup voilà donc là je pense que c'est ce qu'on avait découvert c'était déjà vérifié qu'on s'en nomme pas au volant je m'attache ici quand ça marche ça coulisse c'est bien donc on fait cinématique c'est comme ça voilà donc on prend on tire premier espace pour ranger voilà les prises usb et pour charger c'est ici ici et ça je crois que ça se déplace donc ça c'est vraiment très drôle ça permet de faire un vide poche en plus donc une grande réserve c'est vraiment pas mal et puis on remet en place voilà donc le véhicule est tout neuf pas de bruit parasite rien du tout toutes les touches ici nous avons également odotrip bon c'est pour l'ordinateur de bord réglage des phares l'attrape à essence donc là rien de nouveau ici également vitre électrique bien entendu les retrouvailles à table à total puis sur le frein on appuie pour voir la cinématique comme d'habitude chez tout les lexus toutes les toyota c'est vraiment cette même cinématique avec les lexus qui apparaissent de tous les côtés et le fameux compteur donc le compteur qui date depuis la lfa ce fameux compteur central et que le chiffre au milieu si on appuie sur la touche écho hop là ça devient le même système que toutes les hybrides toyota lexus donc voilà ici nous avons la température d'huile moteur l'essence donc le frein de parking nous allons desserrer voilà je l'ai remis ici nous avons le contrôle d'énergie qu'est ce qu'il met ah bah oui je cachais l'écran et veuille ouvrir les yeux donc la batterie les roues le moteur et donc on peut voir ici les cinématiques là nous avons la vitesse la vitesse n pas dépasser le petit et voyant ev également donc voilà si on navigue dans les menus pas de message donc ça c'est quand le téléphone est connecté en bluetooth mode régulateur de vitesse adaptatif la radio bien entendu la boussole pour l'énergie si on descend ici d'accord on trouve le 2g la consommation 5,6 litre c'est un véhicule qui fait 130 chevaux avec un bruit très sympathique comme vous allez pouvoir voir voilà le temps est coulé l'autonomie le moteur qui vient de s'allumer entre l'énergie là nous avons la boussole donc j'ai vu qu'il y avait une option gps qui avec un système d'abonnement là c'est pour changer les stations le bluetooth le dab voilà régulateur adaptatif et ici un message et puis d'autres infos que du très simple là quand on est en arrière c'est bon là c'est pour téléphoner ici c'est tout ce qui est régulateur de vitesse qui est ici avec choisir le mode limiter et compagnie voilà ça c'est pour choisir les radios encore si on va sur l'écran d'affichage donc très minimaliste comme vous pouvez voir bon après tout ça suffit on a toutes les infos j'accepte donc je disais le gps mais bon je pense qu'il faut s'abonner mais à mon avis on a carplay sur celle là donc c'est pas très gênant les radios donc là vous choisissez tout le bluetooth la totale vous pouvez vous pencher ici le téléphone on n'est pas connecté la voiture avec les aides à la conduite paramétrable système de précollision la totale et à peu près tout détection de caméra arrière on peut tout personnaliser on revient l'info trajet vous voyez que quand même c'est très très intuitif ça ça n'a pas changé déjà depuis la prise depuis 2000 2010 c'est déjà toujours pareil ça n'a pas changé ils ont remis au goût du jour mais l'interface est toujours l'historique tout ça si on va ici une notification ok et là on a les réglages bluetooth wifi affichage son navigation personnalisé véhicule et de la conduite tout est paramétrable ça c'est comme d'habitude voilà hop un peu en dessous nous avons les sièges chauffants des deux côtés voilà auto là ils sont pleines balles on va les enlever sinon on va cuire ici nous avons système d'alerte franchissement donc là c'est bien c'est une un petit raccourci pour si on veut enlever ou remettre des aides à la conduite ça va très bien donc voilà la climatisation est ici mais gérable également ici donc on a la touche auto tout simplement on ne s'embête pas là c'est pour le délivrage donc on peut je pense à non on ne peut pas donc c'est vraiment avec les petites touches ici voilà donc il reste quand même des touches sur la climatisation est ici c'est pour choisir où est ce qu'on veut l'air j'ai eu de connexion c'est normal mon téléphone j'ai pas voulu connecter pour l'instant donc voilà on a un peu tous les systèmes donc je vous propose un essai on est parti voilà le frein à main s'enlève en avant donc c'est le monde du silence c'est lexus et toyota les hybrides c'est comme ça il n'y a pas de bruit c'est smoothie voilà on est bien vraiment ce que j'apprécie beaucoup c'est les petits rétros on n'a pas ils n'ont pas craqué mettre des énormes oreilles sur ces véhicules on reste sur des tout petits rétros donc voilà nous la partie pour l'aventure avec ce lexus lbx et donc par des petits bruits des petits bips d'aide pour être tout à fait honnête il n'a pas énormément bipé celui ci depuis que je le conduis donc j'ai fait quelques kilomètres à son volant et je dois reconnaître que pour une fois on n'en a pas un qui qui sonne à tout va dans tous les sens c'est plutôt agréable vraiment ce que je vous dis c'est il a il nous parle en plus c'est parfait donc j'ai dû appuyer sur une touche sans vouloir donc il a aussi on peut lui parler je pense pour le gps et compagnie donc bon beaucoup d'aide à la conduite toujours mais pas très intrusive dans ce véhicule je trouve après il aide une monte aux pneumatiques qui est assez assez confort malgré tout avec des belles jantes et donc bon il est très très confortable là il est en train de me dire qu'on ne devra rouler à 20 à l'heure ça reste un petit sens sympathique je ne sais pas c'est dommage là l'écran qui fait ça mais bon c'est normal c'est c'est quand on filme un écran ça fait toujours ce ce petit lag vous voyez c'est vraiment un véhicule hyper confort hyper insonorisé et qu'on va pouvoir sortir de la zone à 30 à l'heure on va pouvoir un peu voir ce que le moteur a dans le ventre parce que là je dois reconnaître qu'on est en full électrique depuis tout à l'heure hop comme on peut voir ici full électrique toujours le moteur vient de s'allumer mais c'est vraiment imperceptible à la conduite donc c'est toujours le même système quelques kilomètres d'électricité pure et puis tous les deux trois quatre kilomètres bim il peut refaire deux trois quatre kilomètres d'électricité c'est vraiment un système très très éprouvé moi je le conduis depuis plus de dix ans maintenant avec différents modèles et que ce soit chez toyota et lexus c'est au point c'est un véhicule qu'on ne branche pas on ne se prend pas la tête c'est un véhicule essence faites le plein ça consomme pas grand chose et puis vogue prenez pas la tête ça tombera pas en panne c'est sans souci donc on va pouvoir arriver à un petit bout de route sympathique donc vraiment ce que j'apprécie dans la gamme toyota lexus c'est que peu importe le véhicule que vous prenez dans la gamme vous avez reprenez vos marques en trois secondes c'est vraiment hyper tout est à la même place à peu près à la même place donc on se retrouve très très vite comme si c'est un véhicule que je conduisais depuis très longtemps voilà le petit bruit que je vous disais donc ce bruit de moteur trois cylindres énervé c'est toujours agréable donc voilà on est déjà à 90 km heure donc ça va très très vite je le trouve assez punchy pour 130 chevaux je m'attendais à quelque chose de plus mou et non contre toute attente contre toute attente ça fait le job donc c'est pas une sportive bien sûr là on va arriver sur la voie rapide encore longtemps mais il est un poil plus puissant je trouve que le yaris cross un poil c'est pas non plus une bombe mais et voilà le bruit dans les relances c'est agréable moi j'aime bien c'est l'avantage de ces moteurs là avec cette architecture ça fait un petit bruit sympathique à l'accélération voilà je n'ai pas de pain donc il y a l'aide au maintien on voit que là je vois j'essaie de rouler un peu sur la bande il m'a remis dans le bon axe et donc là une tesla qui ne double il doit être pressé de freiner c'est pas grave vous avez vu sa plaque donc on a l'assistance angle mort notamment on a pu voir les petits voyants orange qui sont allumés on va faire un petit boudoir rapide mais je trouve un véhicule très très polyvalent très sympathique cet intérieur est fou pour moi un des plus bel intérieur qui est sorti de ces dernières années chez Lexus je les ai tous conduits, tous essayés ils sont tous à tomber par terre mais là un petit coup de jeune c'est pas mal enfin franchement j'aime beaucoup et l'écran il est intégré d'une manière folle bon et là c'est un peu à la manière des Mercedes un peu incliné comme ça comme dans la Mercedes class et compagnie mais je pense que c'est bel et bien le meilleur positionnement pour un écran tactile bien sûr parce que sinon autant le mettre plus ou loin comme dans la Lexus IS ou d'autres Lexus mais voilà pour un écran tactile je trouve un peu incliné comme ça c'est vraiment parfait on a une visibilité parfaite voilà bon allez on va peut-être là un petit peu donc il n'y a pas de moulinage quand on entend le moteur on prend des kilomètres je veux dire c'est pas ça mouline et puis voilà voilà ça se situe bien c'est parfait voilà on finit c'est tout le camion donc vraiment une conduite tout à fait honorable alors c'est pour une sportive on ne va pas laisser il n'y a plus de 130 ça ne sert pas à grand chose de toute façon on ne peut plus rouler donc voilà mais bon là pour s'amuser jusqu'à 110, 120 écoutez ça fait le job oui il n'y a plus puissant mais bon ce n'est pas indigent en puissance ça suffit amplement de toute manière motorisation unique donc je vous dirais que sur le Lexus c'est le BX vous n'avez pas trop de choix c'est celui-là ou pas grand chose d'autre certainement d'autres moteurs vont arriver mais là je crois que j'ai vu un deux roues ou quatre roues motrices celui-là il doit être un deux roues motrices donc voilà mais bon après au volant ça ne change pas beaucoup voilà si on pouvait résumer cet essai c'est confort de conduite insonorisation pour un véhicule de ce gabarit comme rarement on le fait vraiment très très confortable et puis une finition enfin je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux c'est vraiment parfait donc je conduis beaucoup de marques différentes tant premium qu'abordable et non là c'est top franchement le tableau de bord en cuir il faut se dire qu'on n'a quand même pas toutes les options enfin je veux dire il y a des versions encore plus huppées avec des aides en plus une sono encore mieux enfin voilà alors que là déjà la sono est top je ne peux pas vous la faire écouter à cause de la YouTube mais une sono de folie déjà dans ce modèle et on n'est pas dans le modèle le plus haut de gamme donc j'imagine même pas les modèles au-dessus donc vraiment conquis je pense qu'une petite famille peut cesser de vivre sans aucun problème par ce véhicule et puis voilà c'est un état d'esprit Lexus il faut aimer rouler différent mais voilà on prend son temps après on a un véhicule comment on va encore voir qui envoie quand il faut et puis voilà ça fait l'affaire donc on va retourner gentiment à la concession Toyota à finir cet essai et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et puis de nouveaux essais vidéo arriveront très bientôt sur cette chaîne avec d'autres modèles bien entendu pour ma part je pense que ce véhicule est peut-être un peu petit pour mon usage quoique tout se réfléchit je serai plus sur le UX ou des choses comme ça mais là il faut connaître que le BX c'est un coffre qui est vraiment pas mal donc à voir et puis c'est un petit SUV mais quand même voilà je veux dire on n'est pas beaucoup plus haut là on est passé à côté d'une DS3 on n'est pas plus beaucoup plus haut qu'une DS3 donc je pense qu'il y a de SUV que le nom donc pour les gens qui ont des voitures plutôt basses on est pas mal allez je vous laisse à très vite on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal